paranormal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire incroyable. En Angleterre, une femme affirme avoir été violée par un fantôme. Et voici donc ce récit. Cela commence ainsi, le jour du procès, parce qu'il y a eu procès. « Monsieur le juge, on nous a vendu une maison hantée. Nous n'allons tout de même pas continuer à payer les traites. » Stupeur dans la salle d'audience du tribunal de Derby, en Angleterre, ce 20 janvier 1999. L'assistance en reste bouche bée. À la barre des témoins se tient une jeune femme rousse, avec un visage rond, barré de grandes lunettes. Suzy Smith, 36 ans, est infirmière en chirurgie. Un métier qui exige d'avoir la tête sur les épaules. Pourtant, devant le public et berlué, elle affirme sans sourire que sa maison est peuplée de revenants. « Monsieur le juge, j'exige la nullité de la vente. » L'affaire a débuté en mars 1994. À l'époque, Suzy et son mari Andrew cherchaient une maison à Upper Mayfield, un petit village perdu dans la campagne. Ils y visitent une vieille bâtisse de pierre nommée Lowest Cottage. Les Anglais adorent donner un nom à leur maison. Malgré ces deux siècles d'histoire, la demeure est spacieuse et confortable. Ses murs épais retiennent la chaleur l'hiver et gardent la fraîcheur l'été. La toiture est en bon état, la plomberie vient d'être refaite, le prix paraît raisonnable, ils l'achètent sans attendre et ne tardaient pas à y emménager. Mais deux mois après l'installation, des choses étranges ont commencé à se produire. C'est en tout cas ce qu'explique Suzy Smith. Un jour, un mur s'est mis à pleurer. Un mur qui pleure ? Difficile à croire. L'infirmière explique du reste que, sur le coup, elle n'y croit pas elle-même. Ses gouttes d'eau doivent provenir d'une fuite. Tout simplement. Il suffit d'appeler le plombier. Seulement voilà, une fois sur place, l'ouvrier ne décèle aucun tuyau percé, aucune canalisation défectueuse. Par chance, le phénomène finit par s'arrêter de lui-même, spontanément. Mais quelques jours plus tard encore, la maison devient glaciale. Nous étions en plein mois de juillère à Comte-Suzy et il aurait fallu chauffer. Là encore, nous avons cherché une explication logique et nous avons mis le froid sur le compte de l'épaisseur des murs. Mais les choses, malheureusement, n'en sont pas restées là. Septembre 1994 Suzy est de plus en plus intriguée. Depuis quelques jours, elle entend des grognements dans la maison. Comme si un animal était enfermé quelque part. C'est angoissant. Il y a aussi cette odeur nauséabonde qu'elle n'arrive pas à chasser, même en ouvrant toutes les fenêtres et en brûlant du parfum. Et pour couronner le tout, sa chaîne stéréo se met régulièrement en marche toute seule. Mais tout ça, raconte Suzy, ce n'était rien encore. Un soir, je sortais de la salle de bain lorsqu'une jeune fille très pâle est apparue devant moi. Le public du tribunal, fasciné, n'en perd pas une millette. Même le très sérieux juge Dillon, qui préside l'audience, semble captivé. La jeune fille était vêtue comme les servantes du XIXe siècle. Son cou portait une grosse marque violacée. Elle m'a regardée fixement pendant quelques minutes, puis elle a quitté la pièce en traversant le mur. C'est là que j'ai compris que la maison était hantée. D'après l'infirmière, il s'agirait d'une ancienne domestique étranglée au siècle dernier dans une des chambres. Mais elle n'est pas le seul spectre en ces murs. Parfois, assure Suzy, elle est accompagnée d'un petit garçon avec des yeux globuleux, comme des yeux de cochon. Une nuit, détaille l'infirmière, cette même jeune fille m'est apparue totalement nue, attachée à un lit. C'était juste avant ma propre nuit d'horreur, celle où j'ai été réveillé par un contact froid et visqueux. Frissons de terreur dans le public. Quelque chose rampait sur mon ventre en direction de mon sexe. Avant que j'aie pu réagir, une main glacée a saisi mon cou et s'est mise à serrer. Je me suis débattu. Mon mari s'est réveillé lui aussi. Il n'avait rien sur moi. Il n'y avait rien. Pourtant, je me sentais sale, souillé, comme si j'avais été violé. Cette fois, en accord avec son époux, Suzy Smith, décide de faire appel à un spécialiste des phénomènes paranormaux, le vicaire de la paroisse, qui a déjà eu à affronter plusieurs cas de possession. C'est cet homme qui entre à présent dans l'enceinte du tribunal et s'approche à son tour de la barre des témoins. Le révérend Peter Mockford, exorciste, habilité par l'évêque, est un petit homme aux cheveux courts, vêtu d'un costume gris. Il jouit dans sa paroisse d'une excellente réputation. Tous ceux qui le connaissent s'accordent à dire qu'il n'a rien d'un illuminé. C'est dire si son témoignage est important dans cette affaire. L'Ouest Cottage, commence-t-il, a sans aucun doute. était le théâtre d'événements paranormaux. Quand je suis rentré dans la maison, à la demande de Suzy Smith, j'ai tout de suite senti que l'atmosphère se faisait lourde, oppressante. Puis j'ai entendu les grognements que Suzy évoque. J'ai commencé par bénir toutes les pièces pour en chasser les entités malfaisantes. Ensuite, j'y ai placé des croix et de l'eau salée, ce que les fantômes détestent. J'ai également remis aux époussmisses des cassettes de chants religieux. Hélas, rien de tout cela n'a suffi pour chasser les spectres. Bien au contraire, leur puissance semble croître. Un soir, des tourbillons de fumée envahissent le salon. Du feu, non. Ce sont les esprits qui manifestent leur courroux. Tout de suite après, reprend Suzy, revenu à la barre, mon mari et moi avons ressenti de petites piqûres, comme si quelqu'un nous enfonçait de minuscules aiguilles dans les chaires. C'est là que nous avons décidé de quitter Lowest Cottage et de nous réfugier chez ma mère. C'est aussi à partir de cette époque, fait remarquer le juge Dylan, que vous avez cessé de payer vos traites. Le magistrat fait appeler les anciennes propriétaires de la bâtisse. « Mesdames, saviez-vous que votre maison était hantée ? » « Pas du tout, répond l'aîné des deux sœurs, une femme au visage rond. Nous y avons toujours vécu en parfaite tranquillité. Il n'y avait pas l'ombre d'un fantôme. » Le juge Dylan se tourne alors vers Suzy Smith et la fusil du regard. « Je pense, madame, que vous et votre mari êtes surtout de très habiles escrocs. Il n'y a pas plus de revenants à Lowest Cottage que dans cette salle. » Le magistrat pointe le doigt en direction d'Andrew Smith et ajoute « Cette histoire de spectre vous a surtout servi à gagner de l'argent. Après avoir affirmé que votre maison était peuplée de fantômes, vous y avez invité tous vos voisins pour Halloween, moyennant une participation de cinq livres chacun. Quant à vous, madame Smith, votre histoire est certes convaincante. Pour un peu, vous nous auriez tous embarqués. Mais... » Et le magistrat saisit un gros livre posé sur son bureau et montre la couverture au public. « Amityville, la maison du diable. » Vous nous avez simplement récité quelques passages de cette fiction. C'est dans ces pages que vous êtes allé pêcher la servante étranglée, « L'enfant aux yeux de cochon et tous les autres fantômes. Pas chez vous. » Enfin, le président s'en prend au révérend Mockford. « Révérend, je vous engage à vous montrer plus prudent à l'avenir. Vous ne pouvez pas prendre à la lettre les déclarations de vos paroissiens. » C'en est terminé du procès. Bien que le révérend Mockford, outré, maintienne ses déclarations. Suzy et Andrew Smith sont eux condamnés à payer le solde de leur traite. Ils ne feront pas appel, mais ne réintégreront pas non plus Lowest Cottage. « Trop dur, jure-t-il. Pas question d'y remettre les pieds. » L'antique maison a depuis été vendue aux enchères et rachetée par un businessman londonien, Tim Chilton, une sorte de dandy. Depuis, il y passe ses week-ends. « Et cet homme confirme tout ce qu'a dit Suzy. » Alors et vous, avez-vous déjà vu des murs pleurer ? Avez-vous été confronté à ce genre d'épisode paranormal ? N'hésitez pas à mettre vos expériences en commentaire. Dans ces registres paranormaux, dans ces émissions paranormales, ésotériques, je vous encourage à raconter vous-même ce qui vous est arrivé. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501